Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur W2K24, j'espère que vous allez bien. Le premier match de la chaîne sera tout simplement une tentative d'explosion du ring, comme tous les ans j'aime bien faire ça. Sans plus tarder, on va dans le mode exhibition, c'est ce qu'on veut faire. Un match 1 contre 1, c'est très très bien, mais moi j'ai envie de jouer à WESELMANIA 39 en soirée. On valide, mode normal c'est très bien, on joue en légendaire, difficulté la plus haute ça va être bien cool. Et là on va se tourner tout de suite sur les superstars lourdes. On va prendre André le Géant, moi j'aime bien, Cocorico, vive la France, on le choisit. Alors n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite maintenant en match ? Un match normal, un match tag team, un match quel mode de jeu, Royal Rumble, tout de suite le match d'ambulance. Qu'est-ce que vous testeriez ? N'hésitez surtout pas à me dire. Et là pareil, et on va prendre Braun Strowman, je pense que c'est bien. André le Géant Braun Strowman. Et si vous voulez laisser un petit like pour le soutien, voilà, si vous avez apprécié la vidéo, et surtout voir peut-être une explosion de ring, on va essayer de faire ça tranquillement. Je sais pas si vous vous souvenez de l'époque où pour exploser le ring, il doit foncer comme un bourrin, il fallait avoir trois finishers, aller au coin, le soulever, et bim badaboom, voilà, c'était le oh my god comme ça à l'époque. Maintenant, ils ont fait le plus simple. Oh là, par contre j'ai failli l'avoir, il m'a bien contré. Oh par contre, par-dessus la troisième corde ! Eh Braun, on a dit ça match de gala. Tranquille hein, c'est juste pour montrer au petit loup comment exploser le ring. C'est pas une bagarre. Mais si tu veux jouer à ça, y'a pas de soucis. Ah par contre, le décompte à l'extérieur, y'a une petite différence. Ouais, y'a un petit trait, une sorte de petit graphe, petit pinceau, ça, j'aime bien. Comme ça, on peut voir mieux. Par contre, je trouve que les superstars sont plus détaillés. Pour en parler vite fait, là. Oh là, bien joué ça ! Alors Braun ? Enfin, j'aurais pas dû le provoquer. J'aurais pas dû le provoquer, bah oui ! Moi, je l'ai soulevé en mode militaire, lui, il m'a écrase en mode militaire. Alors, encore une fois, je le précise, mais nous sommes bien. En mode légendaire. C'est-à-dire qu'on va se donner, coup pour coup, aucune pitié. Ah oui, j'ai oublié que le tombé, je l'ai pas modifié encore. J'y pense. C'est en mode, il faut appuyer sur le stick au bon moment. Mais vous inquiétez pas, personnellement, je modifierai ça. Je mettrai qu'il faut appuyer comme un bourrin. Parce que moi, j'aime bien ça. J'ai fait une esquive, je sais pas pourquoi ! Je panique un peu. Allez, le premier match, sur le jeu. On est toujours un peu stressé, c'est normal. Oh non ! Il a joué, il a utilisé un petit peu de son spécial. Alors, quand même, n'empêche, André le géant. Ouais, il était vraiment géant. Quasiment 2m30. Si je me mettais à côté de lui, déjà, j'ai rencontré le Big Show. Il était immense. Alors, lui, il devait être encore plus grand. Il devait être... Il est décédé. On a un spécial. On va le contrer et le faire. J'ai dit quoi ? Esquive ! Oh là là ! J'ai toujours été boxeur ! Non ! Non ! Mais genre... Genre, il me soulève comme ça ! Genre, il... What ? Il m'a soulevé, normal ! Non, j'ai mis une feinte ! J'ai mis une feinte ! Oh là là, ce combat ! Et franchement, cette vidéo, elle ne devrait même pas s'appeler Explosion du Ring. Elle devrait s'appeler Contre-moi si tu peux. Référence à Tom Monk, c'est Eluando DiCaprio, pour ceux qui connaissent le film. Arrête-moi si tu peux ! Écrasement ! Bah alors, tu dis quoi de ça ? Ah, ça fait mal, hein ! T'inquiète pas. Un petit massage... Non, dommage. On y était presque. J'aimerais tester aussi. Pourquoi pas ? Le finisher. Tu bouges plus, voilà. Les tatamis. Le coup de tête, comme tout à l'heure. On a déjà mis un ! Un deuxième ! Voilà ! Par contre, je ne sais plus du tout comment on fait le finisher d'André. Oh là là ! Ça fait mal, ça. Par contre, j'ai plus d'endurance. Voilà. On dirait Barbe Noire, il est en train de rigoler. Normal. Parfait. Alors. Voilà, le finisher, d'accord. C'est au sol, lui aussi. Ne vous inquiétez pas. On s'occupe de Braun Strowman. Ni vu ni connu. Descente du coude, bien sûr. Voilà. Et là, je pense qu'on peut en finir. Ce genre de vidéo, je pense que vous ne voulez pas que ce soit trop trop long. On va se mettre là. Viens là. Il ne peut rien contrer. On le soulève. Et normalement... Normalement, maintenant, c'est l'explosion du ring. Attention ! André le géant attrape par le coup. Braun Strowman ! Position de sécurité, ne faites pas ça chez vous ! Et une explosion ! Ring explosait. Et logiquement... Je ne sais pas où il arbitre, d'ailleurs. L'arbitre a disparu. Peut-être qu'il s'est fait envoler par-dessus la troisième corde, le pauvre. Et c'est une victoire d'André le géant. La première explosion de ring sur WW2K24. C'était maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un petit like. Merci à vous. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !